bonjour c'est malopéli alors dans cette vidéo je vais vous présenter quatre modèles relativement différents pour répondre à certaines questions savoir la différence de signal entre un modèle électrique plein et un électro-acoustique lorsque l'instrument est branché alors là je vais brancher une percée de 22ELEC il y a un phaser moi j'ai pas de wawa mais je peux mettre peut-être du tremolo pour voir la différence alors j'éteins donc ça c'est la percée de 22ELEC on passe à une Lotus I7 ELEC et là on a une petite liqué de B12 j'ai le tout je coupe à chaque fois avant de rebrancher pour éviter de vous casser les oreilles et là je vais aussi devoir baisser le gain parce que ce modèle là ce modèle là est déjà très puissant donc il faut que je baisse le gain parce que le signal est beaucoup plus important sur le piezo on a un son qui est plus sec plus tonique avec une durée de notes un peu moins importante mais on a un son qui est plus traditionnel et les effets fonctionnent quand même avec ce son sec on a quand même un rendu au niveau des effets et puis là on a un modèle tout simple modèle bloc Lotus I7 ELEC ça c'est toutes les commandes que je dois livrer demain voilà là je le pose sur une table qui est un petit tiroir en dessous donc ça fait une petite caisse de résonance et qui a un plateau assez fin voilà ça c'est pour répondre à la question d'une dame qui m'a demandé comment sonnaient les instruments blocs lorsqu'on les pose ça donne ça et lorsqu'on les joue à la main comme ça sans résonateur ça donne ça et suivez bien les vidéos car la prochaine c'est un tutoriel de fixation sur des résonateurs avec pas mal d'exemples possibles je vous laisse c'était une vidéo rapide faites voilà sans autre prix ce que c'est dit à bientôt